Salut, c'est Sébastien de Sempleplan et vous êtes sur HollywoodPQ. En direct du festival de Montgolfière avec Sébastien de Sempleplan. Sébastien, le site vient d'ouvrir, les gens commencent à arriver tranquillement. Est-ce que vous êtes excité, vous autres, de jouer au festival de Montgolfière? Oui, mais ce n'est pas notre première fois. On a joué il y a deux ou trois ans, je crois. C'est super le fun. Premièrement, c'est très beau quand toutes les ballons s'envolent, mais aussi, il y a tellement de monde, on ne peut pas ne pas s'amuser ici. Les fans au Québec sont incroyables, ils sont géniaux avec nous, alors c'est le fun d'emmener à jouer pour eux. Quelle préparation vous faites, vous autres, quand vous jouez à l'extérieur comme ça? Là, tu vois, ça fait environ presque un an et demi qu'on fait des tournées sur cet album-là. C'était ça notre préparation, avoir le bon set-list, être confortable avec le spectacle. Et puis là, on ne pourrait pas l'être plus. Justement, ça fait plus d'un an qu'on fait des tournées avec ce show-là. Alors, c'est un great assist. On mélange des vieilles chansons, des nouvelles chansons. C'est vraiment pour embarquer la foule, c'est ça le concept. Alors, voilà. Parfait. Vous revenez d'une grosse tournée mondiale. Vous avez fait, je pense, la Hongrie, le Vietnam. C'est quoi la différence, tu dirais, entre un fan vietnamien et un fan hongrois? Bien, je dois te dire, en Asie en général, on dirait que les gens apprécient beaucoup que les groupes viennent les voir. Parce que c'est pas tout le monde qui s'en va faire des tournées, des spectacles au Vietnam ou en Thaïlande ou des places comme ça. Alors, quand t'es là, c'est la folie. Ça va bien. C'est le fun. Fait qu'ils se donnent à fond. Ils en profitent. Puis, en Hongrie, je te dis, j'étais super surpris parce que c'était notre première fois aussi. Puis, je pense qu'il y avait comme 3-4 000 personnes devant nous au festival. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis, les gens connaissaient les chansons aussi. Parce qu'en bout de ligne, les fans, tu sais, les fans de musique à la base. Alors, c'est là, ça finit partout, ça semblait un petit peu. Vous avez fait des collaborations, donc Jetlag avec Marimé, Summer Paradise avec Sean Paul, ce que vous chantez en français. Est-ce que vous avez, dans l'avenir, pensé à faire un album en français? Je sais pas un album en français parce qu'on a eu la chance d'avoir du succès. Il y a plusieurs endroits dans le monde où est-ce que l'anglais se passe mieux. Puis, je pense qu'à partir de maintenant, c'est clair que ça fait partie de nous faire des chansons en français ou des versions françaises. Alors, ça va continuer à se produire dans le futur de C'est Paul Plant, c'est ça. Pour toi, c'est où ton paradis sur terre? Paradis sur terre. Il faut qu'il fasse beau, c'est important. Une plage, ça serait agréable. Puis, c'est sûr que les Caraïbes, en général, c'est très bon pour ça, tu sais. Mais, disons ça, l'hiver. Quand tu sais qu'il fait froid à la maison, là, tu t'en vas quelque part, ce qui fait chaud, c'est encore plus satisfaisant. Parce que l'été à Montréal, c'est super beau. Puis, si tu veux te tourner le désert, tu t'en vas sur le désert, t'emmènes quoi avec toi? Sûrement un bateau pour pouvoir m'en aller quand j'ai le goût, puis revenir si j'ai envie aussi, là. Ce serait ça. C'est la réponse facile, mais c'est la bonne réponse. Quel monde du groupe Saint-Popin t'emmènes avec toi, puis lequel tu laisses à la maison? Ouf! Ça, c'est difficile. Hum... Je pense que... Je pense que j'aimerais bien Pierre, comme c'est pour me donner des leçons de surf. Parce que Pierre, il surfe un peu. Et qui que je ne voudrais pas que ce soit là? Ouf! C'est difficile. C'est difficile parce qu'on voudrait que... Des fois, Chuck, j'ai l'impression que je serais trop fâché de ne pas avoir l'Internet. Ça fait qu'il serait peut-être insupportable à cause de ça. Alors, ça serait peut-être plus que je le laisserais à la maison. Désolé, mon ami Chuck, je l'aime beaucoup. Où est-ce qu'on risque de te croiser l'été? Hum... En ville, tu risques de me croiser. Peut-être sur le bord de là, à Montréal. C'est là que j'aime ça prendre des marches. C'est le centre des sciences. Des fois, il y a des belles expositions, puis regarder les bateaux, puis tout ça. J'aime bien ça, moi. OK. Ouais. Hum... Qui c'est qui, toi, ou ta sexe symbole? Ouf! On dirait que j'ai un petit penchant pour aller via Wild, moi. Ouais. Pis même quand t'étais à Montréal, là, je saînais, là, j'essayais de voir si j'allais pas la croiser, évidemment, sans succès, là, mais ça aurait été le fun. Ton drink préférant l'été, c'est lequel? Le quoi? Ton drink préféré? Mon drink préféré l'été. C'est mon drink des fers aussi. J'aime ça mon vodka soda. Je garde ça bien simple. C'est rafraîchissant, désaltérant. T'es pas trop sur le cul quand t'en prends trop, fait que ça va bien. OK. On dirait ton plat estival préféré. Plat estival, on dirait que les sushis, ça se mange facilement l'été. Tu mets un plateau, t'en prends quelques-uns, puis c'est assez. Ouais, du sushi l'été, ouais. Puis, euh, tu fais du sport, ton été? Euh, je fais pas beaucoup de sport du tout, non. Si je joue à quelque chose, je vais en jouer au tennis, mais je suis pas très bon, là. C'est vraiment juste parce que j'ai envie de bouger que je vais le faire, mais non, je fais pas de sport. Moi, je jouais de la guitare quand j'étais petit, hein. C'était le sport ou la guitare, j'ai choisi la guitare. Combien ça prend de temps de te préparer avant de sortir dans un club ou aller dans une soirée? Un gros 10 minutes, si c'est très long, là, si tu vas, t'en prends pas de temps. Moi, t-shirt, je peigne mes cheveux, puis c'est réglé. Toi, t'es végétalien ou amateur de viande? J'aime la viande, j'en mange pas beaucoup, par exemple, mais j'aime ça. Un bon hamburger, justement, l'été, là, ce serait mon plat numéro 2 estival pour la question de tantôt, ce serait un bon hamburger, ouais. Un bon hamburger. Ton statut Facebook actuel? Statut Facebook actuel? Hey, je suis tellement pas Facebook, là. J'ai une page Facebook, ça doit dire, hey, donnez-moi, dites-moi ce que vous pensez de mes nouvelles chansons, ça doit être succès. Ouais, t'es-tu plus le type bon garçon ou mauvais garçon? Non, je suis plus bon, je suis un petit peu plate, moi, en bout de ligne, s'il arrive avec tes questions, là, c'est vrai, je suis quand même bon garçon, pas de mauvais coups, j'aime pas ça me mettre dans les pieds dans les plats pour rien, là. Quelle personne t'intimide le plus? Personne qui m'intimide le plus, je pense que ce serait des jeunes ados avec des pantalons baggy. Oui. Ça, là, quand ils se promènent dans la gang, là, oh, je change de bord de rue, là, ah, j'aime pas ça. Bon, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé une entrevue. Ben merci beaucoup. On va te souhaiter un bon show. Ben merci. Un bon spectacle. A la prochaine. Merci beaucoup.